« I ain't gonna live forever, I just wanna live the night » Oh, léger contact! Oh, on aura un faux départ. On devra reprendre le tout. Ça s'est touché à l'arrière. On reprendra le départ à nouveau. C'est vert, c'est bon, on est parti à nouveau chez les Sportmen. Départ difficile du 1K de Kevin Berthiaume qui a été relégué au quatrième rang. Mais Martin Pelletier, lui, dans le 92P, a connu tout un départ. Il est maintenant deuxième. Léger contact entre le 33 d'Alex Lajoie et le 1K de Kevin Berthiaume à la sortie de la courbe numéro 4. On était en lutte pour la quatrième position. Deux de large à la sortie de la cour numéro 2, aller jusqu'à l'entrée de la cour numéro 3. C'est le 3M de Michael Richard et le 74 de Fred Gamache. Et là, la voiture 1K qui a énormément perdu de rythme. Elle a perdu plusieurs positions depuis la relance. Et une bagarre qui se dessine pour la première position entre Danny Gagné et Martin Pelletier dans le 92. La voiture 92 est très rapide depuis la relance. Gagné devra se méfier du vétéran. Belle bagarre aussi juste à l'arrière pour la troisième position entre Alex Lajoie, le 33 et le 94 de Steve Nadeau. Félix Murray dans le 95 et maintenant septième. La bagarre qui se poursuit à l'avant pour la première position. Et pour la troisième position aussi. À l'entrée de la courbe numéro 3, ils sont nez à nez. Une bonne sortie de virage pour Pelletier. C'est notre nouveau meneur. Martin Pelletier, le 92. Alex Lajoie qui, lui aussi, a réussi à aller chercher la troisième position. Mais c'est loin d'être terminé à l'avant. Toute une bagarre entre Pelletier et Gagné. On a une voiture qui s'est retournée à l'entrée de la courbe numéro 3. C'est le 14 de Manuel Piette. Ça nous amènera à nouveau sous le drapeau jaune. On a 16 tours de complétés. On a tout juste franchi la mi-course. On augmente la cadence. On va être prêts à relancer. Bon départ. Danny Gagné est parti. Il aura à surveiller Pelletier qui mettra beaucoup d'efforts. Pelletier qui a touché légèrement le mur entre la courbe 1 et 2. Ça a profité à Alex Lajoie dans le 33 de prendre la deuxième position. Ça s'est touché! Félix Murray qui était très, très haut. On a perdu de nombreuses positions. Et pour Murray, c'est de précieuses positions car il est le meneur au championnat. Martin Pelletier qui est de retour en deuxième position. Danny Gagné qui a connu toute une relance qui creuse l'écart sur le reste du peloton. Michael Richard qui a entré dans le top 5 avec la voiture 3M. Celui qui a perdu le plus de positions, c'est le 94 de Steve Nadeau à cette relance. Belle remontée du 2X de Martin Lessard qui avait accepté le départ de l'arrière complètement. On le voit maintenant en 12e position. On viendra compléter un 21e passage. Et toujours Danny Gagné dans le 90, notre meneur. Suivi de Martin Pelletier dans le 92. Le 33 d'Alex Lajoie est troisième. Le 43 de Martin Hébert est quatrième. Et présentement, le 74 de Fred Gamache complète les cinq premières positions. Et présentement, le 77 de seventix de coupleuçãone. Au final de cette année suivante, elle est afin de ne pas les pants et faire ce v IoT. Le 49 de fromage, on �renante avec eux sur la стороны, leur forme comme si la paye s'ouvra un ㅇito. Les deux ainages sont plus simples, pour tout ce qu'ils pourront être autour du 1 et 4m psy. La bagarre est entre la 7e, 8e et 9e position. C'est entre Steve Nadeau, le 94, le 35 d'André Mani et le 49 de Kevin Poliquin. Kevin Poliquin qui en est une première visite cette saison ici du côté de l'autodrome Grambay. On le voit évoluer sur une base régulière à l'autodrome de Romande. Tranquillement, on se rapproche des voitures retardataires pour Danny Gagné. Martin Belletier qui travaille très fort pour aller le rejoindre. 26e passage. Oh, des ennuis pour la voiture 43 de Martin Hébert qui roulait parmi les 5 premières positions. On a ralenti beaucoup. On ne cause pas de drapeau jaune, mais là on est très au ralenti entre les courbes 3 et 4. Je pense que ce sera inévitable. On ira sous le drapeau jaune. Le départ sera très important pour Gagné. C'est fait, c'est parti pour le 90 de Danny Gagné qui a connu un bon départ. Il se devait de connaître un bon départ et c'est fait. Il a conservé les commandes. Oh, on s'est touché un peu plus loin dans le peloton, le 54 et le 29. Mais là, on a les yeux rivés à l'avant. Martin Belletier qui est très rapide vient de prendre les commandes. On roule les drapeaux, deux tours à faire. Belle bagarre entre Gagné et Pelletier. C'est loin d'être terminé. On a rentré très fort pour Pelletier et Danny Gagné était très haut. Malheureusement, sorti de la trajectoire extérieure. On a tombé dans ce qu'on appelle le lousse. Il a perdu sa deuxième position, mais il revient très fort. Il revient très fort à l'extérieur pour passer la voiture 33 d'Alex Lajoie. Victoire du 92 de Martin Pelletier, suivi de Danny Gagné. Et Alex Lajoie, après de gamme, je prendrai la quatrième position. Michael Richard complète les cinq premières positions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501